bonjour à tous les sagittaires j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo axée plus sur le sentimental que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs vous avez remarqué bien sûr avec la vignette qu'il s'agit d'un tirage à trois choix et sachez que pour chacun des choix il y aura un tirage d'un premier temps pour les couples et tout de suite après un tirage pour les célibataires c'est un tirage quand même général et collectif donc prenez ce qui fait du sens pour vous à ce moment-ci dans ce que vous vivez dans votre vie amoureuse et laissez tout simplement le reste derrière vous on va commencer sans plus tarder puis vous allez tout retrouver ça dans la description c'est quand même important que je vous le dise pour pouvoir naviguer facilement dans la vidéo vous allez retrouver dans la description la minuterie pour vous faciliter la tâche tout simplement oui c'est vrai que je me suis pas vraiment mis les choses trop compliquées ni pour vous ni pour moi puisqu'il s'agit de choisir entre le chiffre 1 le chiffre 2 ou le chiffre 3 donc le premier chiffre qui vous vient à l'esprit quand vous avez vu la vignette ou bien allez-y selon votre décant pourquoi pas c'est ouvert à tous les sages de terre que ce soit votre signe solaire lunaire votre ascendant et pourquoi même pas pourquoi pas dans le fond ici votre signe de vénus pour ça va bien j'espère que la communication va se replacer si vous connaissez pas ce signe là ça aussi vous allez le retrouver dans la description si ça vous intéresse d'aller voir sous votre signe de vénus par exemple étant donné que c'est un tirage sentimentale à moi donc ben vous avez compris en choix 1 choix 2 choix 3 donc logiquement je vais commencer avec le premier choix donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté rebonjour groupe 1 vous qui avez choisi le numéro 1 parce que c'est le chiffre qui vous appeler ou peut-être tout simplement parce que c'est vous êtes du premier décant donc on va aller voir qu'est ce qui se passe pour les couples dans votre vie amoureuse quels sont les messages pour vous pour vous aider on vous dit de faire un effort que le grand amour ben oui il vaut bien la peine le respect aussi de respecter les étapes de pas brûler d'étapes par lequel vous devez passer dans une relation amoureuse c'est ce qui permet de renforcer les liens de se connaître mieux de savoir si justement on met les efforts avec la personne qui nous convient si elle est bien si celle qui est devant nous c'est bien celle avec lequel on a envie d'être pour un bon bout de temps donc vous êtes en couple déjà peut-être est-ce que c'est un couple qui vient de se faire peut-être est-ce que c'est un couple de peu de date puisque on commence avec l'idée de ne pas brûler d'étapes de respecter les étapes quoique vous pouvez être rendu un cycle de votre relation où il ya encore des étapes à suivre pour la faire progresser pour la faire grandir il ya quelque chose que vous devez libérer du passé pour pouvoir vivre plus d'amour au moment présent donc vous devez prendre à pardonner et apprendre possiblement de vos relations du passé peut-être de dans l'état que vous êtes actuellement par rapport à une relation amoureuse peut-être revoir comment vous voyez ça pour le mettre le plus positivement possible pour être libéré justement de ce que vous avez vécu dans le passé d'en tirer les leçons pour comment commencer en neuf si je peux dire ça comme ça ben oui on vous parle aussi de lâcher prise s'il ya un effort à faire et qu'on vous dit de lâcher prise que la situation actuelle elle doit se dérouler jusqu'à son terme ne vous inquiétez pas vous êtes certainement avec le ou la bonne personne à ce moment-ci il ya peut-être une situation qui vous demande de libérer le passé ça peut être la situation qui vient de se passer de faire les efforts parce que ça n'en vaut la peine parce que vous êtes avec la bonne personne vous avez déjà rencontré vous êtes déjà avec le partenaire amoureux amoureuse que vous recherchez donc laisser retomber j'ai envie de dire la vapeur laisser la situation se dérouler de par elle-même puis bien l'univers va y pourvoir pour soulager peut-être ce qui se passe dans votre vie amoureuse certains d'entre vous on va les voir de toute façon avec le tarot on est ici avec le 6 de denier c'est une carte qui nous parle de partage d'échanges d'équilibre de partager bien autant nos sentiments que 6 de denier oui on est dans le concret on est dans on est dans le financier mais pas que puisque c'est un tirage amoureux pour moi ce moment-ci c'est peut-être de ramener une certaine équilibre dans le dans le partage que le partage soit juste avec eux la justice ici pour équilibrer il y a besoin de partager équitablement pour amener les choses à la bonne place c'est oui ça va vous il ya quelque chose qu'en ramenant plus d'équilibre dans la situation dans votre couple de partage peut-être des tâches aussi simple que ça ça va ramener plus de liberté plus d'enthousiasme plus de joie plus envie de poursuivre donc peut-être voir à ce moment-ci qu'est-ce qui dans votre relation a besoin d'être équilibré vous avez toute la force tout le courage nécessaire pour le faire c'est à l'intérieur de vous vous maîtrisez de toute façon on me dit que vous maîtrisez vos vos pulsions primaires vous êtes capable de rester ça c'est magnifique parce que je vois que vous êtes capable de rester comme comment je dirais ça calme à vous maîtrisez vos émotions donc vous êtes vous êtes capable de rester calme face à l'adversité face à des difficultés qui peut survenir dans votre relation que vous êtes quelqu'un qui est juste et vous vous fiez probablement aussi à votre intuition vous regardez la justesse de ce qui se passe toujours pour amener plus d'équilibré qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous parce que vous savez être léger vous savez vous adapter vous savez être flexible sans trop vous casser la tête avec ce valet de denier moi quand je vois ce joueur de pipo c'est quelqu'un qui est un peu comme le fou c'est quelqu'un qui ne se soucie pas trop du lendemain qui est capable de s'amuser d'être bien un peu comme un petit peu une vie de bohème capable d'être bien avec peu et de satisfaire de peu d'être heureux heureuse avec peu sans se soucier du lendemain un peu comme le un peu comme le fou il ya peut-être quelque chose au niveau de l'équilibre qui vous qui vous insatisfait parce que souvent quand le fou sort parce qu'un petit quelque chose dans notre dans notre vie qui nous insatisfait dans ce cas ci ben oui on est dans un tirage amoureux donc dans votre vie amoureuse c'est pour ça qu'on vous parle de faire un effort mais en même temps de lâcher prise donc c'est de faire un effort c'est de mettre les énergies nécessaires pour faire croître la relation la faire progresser mais en tout en laissant le contrôle de la situation se dérouler n'oubliez pas que vous êtes avec la bonne personne au dos de deck on a la tempérance donc c'est ça ça fait appel à votre cam à vous temporiser à savoir négocier à équilibrer c'est une idée de partage d'échanges que oui peut avoir parfois des idées complètement opposées ça se peut que dans certaines situations vous voyez les choses complètement différents mais si on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin pour atténuer les choses parce que de toute façon il ya de la belle passion dans votre relation et en plus vous avez de très belles cartes vous avez beaucoup de cartes majeures en passant pour un petit tirage donc ici le message est vraiment très important pour le même la roue de fortune donc ici avec le diable et samedi que de la passion et que vous êtes capable de vous laisser aller à cette passion à ce romantisme justement avec la lune dans les hauts dans les bas dans les dans les petits conflits quand on n'est pas en accord totalement avec peut-être la façon de voir de notre partenaire on est capable justement de mettre de l'eau dans notre vin on est capable de faire la part des choses puis de trouver une bonne entente qui va satisfaire les deux puis c'est ça qui fait avancer votre relation qui apporte du changement mais de changement positif qui pour vous permet de de la faire grandir de la faire progresser et d'une façon concrète donc vous êtes dans une relation qui est vraiment concrète qui vous permet d'avancer sans trop vous casser la tête en étant souple en étant flexible en laissant un peu aussi à l'univers parce qu'on vous demande de lâcher prise de laisser à l'univers créer les changements qui s'imposent puis de régler certaines situations pour vous mais vous avez un petit travail à faire à pardonner à apprendre peut-être à pardonner à retenir les leçons apprises puis quand vous pardonnez bien ça vous permet de vous libérer et pardonnez vous à vous même aussi pour certaines situations peut-être que pour lequel vous n'êtes pas fier ça ça peut arriver on va les voir avec le jardin d'éden qu'est ce qu'on veut vous parler de plus on a l'embrasement on le voyez on le voit déjà ici avec avec la passion la tempérance avec la lune et même la route fortune il ya un embrasement donc un événement qui va qui va s'emplancher s'enchaîner dans les jours à venir peut-être les semaines à venir qui vont être intenses puis comme cette petite allumette tant qu'il va comme faire croître j'ai le sentiment votre relation de plus en plus peut-être malgré un je sens un petit désaccord il ya eu un petit conflit et oui on a une résolution il ya une situation qui est bloquée à ce moment là peut-être le désaccord je sais pas vous êtes peut-être en train de vous bouder vous osez pas trop vous communiquer mais pourtant vous êtes capable de le faire avec la lune mais il ya une vie ça va débloquer une situation qui va trouver une issue positive donc vous allez obtenir peut-être même la pièce de puzzle qui manquait pour bien comprendre la situation on vous dit que vous êtes unique et c'est tant mieux que vous êtes quelqu'un de particulier mais c'est ça qui fait tout votre charme et c'est ça aussi qui fait toute la richesse de votre relation on va aller voir maintenant le petit conseil avec le petit oracle de attirer l'amour à soi quel est le conseil qu'on veut vous apporter ici les sachetants qui ont choisi le premier tirage j'apprends à reconnaître l'amour il est aisé de confondre amour et passion amoureuse on a de la passion amoureuse la passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique bien évidemment alors que l'amour nécessite du temps nécessite de mettre les efforts nécessaires et la connaissance réelle de l'autre c'est comme je vous disais de prendre le temps d'apprivoiser l'autre personne de la connaître de voir si vous vous en allez dans la même direction je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu aujourd'hui j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience avec le coeur mais vous avez quand même n'oubliez pas des petites choses à vous pardonner et peut-être à pardonner de vos relations passées puis qui sont restés bien sûr on est des humains qui sont restés là et qui font en sorte bien peut-être que des doutes que des craintes et que c'est ça que vous voulez garder le contrôle mais en même temps il faut rester souple il faut rester adaptable aux événements la façon qui arrive d'être capable de négocier de faire des compromis de discuter mais il ya du beau changement il ya de l'embrasement donc si c'est une relation jeune parce que possiblement ça avec la carte de c'est certainement lui et de faire des efforts et d'apprendre à pardonner certaines situations mais la relation elle va prendre un bel envoi là on a des super de belles cartes on résolu on résolu oui on résolve un problème on vous dit que vous êtes quelqu'un de particulier puis c'est ça qui fait tout votre charme puis qui permet à votre relation de croître alors voilà les sagittaires qui aviez choisi les coupes qui aviez choisi le premier tirage que ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous éclaire que ça vous apporte des pistes puis que ça vous redonne aussi confiance si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée puis vous allez retrouver tout au bas de la description mes coordonnées c'est à dire mon adresse courriel pour entrer en contact avec moi et je tiens aussi à vous remercier un pour toute la reconnaissance que vous me signifiez de par ben vos langues vos commentaires c'est ça qui permet de toute façon à la chaîne de croître beaucoup l'algorithme de youtube favorise énormément les likes les commentaires puis de toute façon moi j'aime beaucoup vous lire donc c'est important de vous remercier pour tous ces petits gestes que vous posez pour moi merci encore merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt rebonjour les sagittaires du premier groupe qui sont célibataire on va aller voir les messages pour vous est ce que vous avez une chance de rencontrer bientôt alors allons voir quels sont les messages des guides pour vous les sagittaires célibataire ça fait de la belle rime ça du premier groupe quels sont les messages pour vous on a ici la carte qui demande de pardonner d'apprendre à pardonner et d'apprendre aussi peut-être des leçons du passé de vos relations antérieures que vous devez libérer votre passé pour pouvoir vivre davantage d'amour au moment présent sur toutes ses formes d'ailleurs et vous aimez aussi bien évidemment vous apporter tout l'amour que vous aimeriez qu'on vous apporte parce que pardonner aux autres et à vous même ça vous libère et ça va permettre d'avoir une prochaine relation beaucoup plus saine et beaucoup plus harmonieuse qu'est ce qu'on vous dit d'autre on vous parle de lune de miel d'apprécier l'enchantement de vos de vos vacances peut-être allez vous rencontrer quelqu'un lors de vos prochaines vacances bien il y a un flirt en tout cas qui s'en vient lors d'une lune de miel mais ici puisque vous êtes célibataire et qu'on parle de vacances ensemble j'ai le sentiment et peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un puis vous allez décider d'aller en vacances ensemble pourquoi pas on est sur le flirt mais en même temps on a peut-être envie de de mettre de l'énergie on dit de laisser vos amis vous aider vous apporter le soutien que vous avez besoin mais peut-être est-ce que c'est grâce à vos amis que vous allez rencontrer cette personne que vous allez prendre peut-être un petit séjour pour apprendre à la connaître tranquillement mais en étant sur le mode de la légèreté du flirt apprendre à se connaître mais tout en s'amusant avec légèreté sans se casser la tête un peu comme si on se disait puis advienne que pourra adviendra ce qui doit advenir laissons la vie nous guider ça c'est c'est une très belle attitude donc ça peut être un flirt bon ça peut être un tremplin pour la prochaine personne mais qui sait des fois ça peut démarrer sur un flirt puis aller beaucoup plus loin ici on a le 2 de bâton qui nous parle de s'ouvrir de s'ouvrir à ce flirt de croire et de rester optimiste que ça se peut que c'est possible la relation vous amène plus loin que vous pensez de suivre vos ambitions de coeur comme ce jeune homme qui met une fleur à la boutonnière ben peut-être de son ami donc laissez vous guider par vos ambitions amoureux il y a quelque chose qui arrive quelque chose de passionnant d'excitant un début de quelque chose avec ce magnifique as de bâton puis vous avez envie d'y aller avec le cavalier de bâton ici c'est une nouvelle aventure qui qui s'annonce pour vous un début un élan en tout cas qui vous donne envie d'y aller avec optimisme avec joie avec bonheur avec bonheur on a envie de vivre cette aventure en tout équilibre en tout regardez moi ces deux petits enfants dans la dans ce petit chariot miniature magnifique ça va vous comme vous rééquilibrer ça va vous ramener oui à beaucoup de légèreté à vouloir vous amuser à prendre le temps à prendre le temps pour moi ici avec le pendu de reste de laisser ça c'est simple sans vous casser la tête en vous amusant en vous tapinant peut-être en vous jouant des détours mais en prenant le temps tranquillement de vous connaître mais c'est une mode vraiment du plaisir oui avec la reine de denier ici ben justement qui est une femme qui est simple une femme séduisante mais simple qui ne s'embourbe pas de souples reflux elle reste dans l'essentiel oui pour moi ici avec le 6 de bâton on revient vers cette lune de miel on parle de communication de prendre le temps de communiquer pour créer des rapprochements parce qu'il va y en avoir je vous dis pas que la relation va durer avitarme eternam il ya des il ya une chance de rencontre puis de peut-être de prendre un week-end ou peut-être que vous allez partir en week-end seul sait-on jamais ou avec vos amis qui vont vous pousser à aller parler peut-être à quelqu'un que vous allez rencontrer parce qu'on a aussi le 10 de bâton qui nous parle de s'ouvrir que quelqu'un qui arrive vous allez rencontrer quelqu'un on est le on ne le flotte aussi donc il ya une possibilité soit de rencontre soit vous avez déjà rencontré puis que vous êtes au premier balbutiement vous êtes au début d'une nouvelle passion avec cette personne là allez-y avec plein de légèreté avec innocence pureté comme les enfants qui sont purs en vous oui en vous t'acquittant en vous amusant en savourant des petits moments ensemble vous allez beaucoup communiquer vous allez avoir des belles discussions et ça va créer des des rapprochements et ça pourra aller plus loin que vous le pensez avec ce chariot tout va dépendre bien évidemment de vous de la détermination que vous allez mettre dans cette relation là pour la faire avancer le chariot est quand même une carte de triomphe face une carte de réussite une victoire à la solde de cette relation là qui a commencé sur le mode peut-être juste du fleur on vous parle de richesse que vous entrez dans une période prospère pour votre pour une relation peut-être aussi pour certains veut-on vous dire que de pas vous faire de soucis non plus au niveau financier que oui vous pourriez entrer dans une période prospère au niveau financier et matériel que vous avez de l'aide des appuis ben déjà de vos amis qu'une personne qui est fiable qui est expérimentée qui va être de bons conseils un bon soutien pour vous ça vous apporte une guérison ben oui parce que si vous prenez le temps de pardonner à ce que vous avez vécu dans le passé ben oui ça va vous apporter une guérison ça va vous permettre de de guérir vous dit avancer avec patience et avec précision comme si vous étiez en train de de recoudre dans le fond une plaie je le vois comme ça vous avez là vraiment la capacité de de vous guérir de votre passé pour pouvoir vous préparer à à construire quelque chose minutieusement parce que quelque chose qui est en cours voyez vous il ya un nouveau venu de vraiment quelqu'un de nouveau qui s'amène dans votre vie donc il ya vraiment une rencontre pour vous les sagittaires du premier groupe qui avait choisi ce tirage et ben écoutez comme je vous dis la suite va dépendre de vous de ce que vous allez avoir envie si est-ce qu'on reste au flirt ou est-ce qu'on va plus loin mais il ya quand même des chances parce que vous avez de magnifiques cartes et si c'est ce que vous souhaitez ben je vous souhaite c'est certain du plus profond de mon coeur vraiment les sagittaires je vais vous apporter votre petit 4 conseils qui viennent de tomber ici qui vous dit que quoi qu'il se passe wow tout ira bien quand mes pensées du vague et mon humeur fléchit je me ressente je ferme les yeux je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique quoi qu'il se passe tout ira bien il ya pas d'inquiétude ce que vous souhaitez j'ai sentiment les amis que ça arrive pour vous donc si vous appréciez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver tout au bas de la description mon adresse courriel pour ce faire je veux vous remercier pour aussi toute la manifestation la reconnaissance dans le fond que vous me manifestez sur chacune de mes vidéos de par vos likes et de par vos commentaires qui sont très importants pour l'algorithme de youtube et de faire en sorte que je puisse rester à vous partager ces vidéos pour vous donc merci moi j'adore vraiment vous lire ça me met toujours un sourire aux lèvres c'est ce qui est plus important pour moi de toute façon les commentaires et pourquoi pas me dire si ça fait du sens pour vous le tirage en ce moment ça serait bien curieux de voir comment vous le percevez en tout cas j'espère que ça vous apporte des pistes des pistes de réflexion pour avancer plus sereinement vers votre prochaine relation amoureuse merci de votre fidélité et de votre présence faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt rebonjour les couples du groupe 2 allons voir quels sont les messages qu'est-ce que les guides veulent vous apporter comme message concernant votre relation amoureuse et on commence avec vous méritez l'amour puis que vous êtes digne d'être aimé on vous dit de garder l'oeil ouvert c'est drôle parce que je suis dans les couples on dirait que je suis dans les célibataires et que des sentiments romantiques que vos sentiments sont authentiques et romantiques bien donc déjà vous méritez d'être aimé vous méritez l'amour de garder l'esprit ouvert par rapport peut-être est-ce que c'est une nouvelle rencontre c'est un début vous êtes en couple mais c'est un début c'est peut-être pas le genre de personne avec qui vous seriez normalement mais on vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à cette personne-là elle peut être différente de vers qui vous allez normalement mais ça va éveiller de beaux sentiments authentiques et romantiques dans votre coeur et qui sont dignes d'être vécues et que cette relation-là pourrait comporter un mariage mais on va dire une évolution parce que j'ai le sentiment que avec la carte de votre ensemble peut différer du type de personne j'ai le sentiment que c'est ça c'est un début de relation et que c'est peut-être pas le type de personne avec qui vous seriez normalement mais ça va possiblement être l'une de vos plus belles relations ici on a le cavalier d'épée le cavalier d'épée dans le fond qui est un être qui peut être parfois froid, sec et violent mais en même temps c'est parce que c'est une énergie forte c'est une énergie authentique, sincère mais qu'avec de l'amour j'ai le sentiment que vous allez arriver à faire fondre un peu la glace de ce cavalier d'épée parce qu'en même temps il est prêt à aller à avancer, à mettre de l'énergie dans cette nouvelle relation-là et même de la mettre au grand jour d'autant plus que ça peut comporter un mariage qu'on est prêt à s'aimer ouvertement en public comme avec cette magnifique carte du 9 de bâton de ne pas avoir peur de ne pas éviter ces moments de tendresse de les laisser venir comme ils viennent de les accueillir même si vous êtes en public dans le fond c'est ça de ne pas avoir peur de laisser montrer votre intérêt ou en tout cas vos sentiments pour cette personne-là ici on dirait que vous on vous a donné rendez-vous puis que vous courez à un rendez-vous avec ce set de deniers de peur de le manquer c'est ça j'ai vraiment ce sentiment que c'est un début de relation et là vous êtes peut-être un petit peu en retard pour aller retrouver votre amoureux votre amoureuse donc vous courez vous êtes empressés vous avez hâte de le retrouver peut-être avec un petit peu une crainte au coeur qu'il ne vous ait pas attendu jusqu'à votre arrivée et on a la carte de la justice qui apporte l'équilibre qui parle aussi de vérité d'intégrité d'authenticité de prendre le temps même si cette personne-là n'est pas nécessairement le genre de type de personne avec qui vous seriez en relation normalement prenez le temps de peut-être de voir ce que cette relation-là peut vous apporter en toute intégrité avec justesse autant pour vous bien sûr de ne pas vous censurer d'oser regarder jusqu'à quel point peut-être que vous êtes bien finalement avec cette personne-là et ça va permettre à la relation d'avancer ça va vous ramener plus de détermination avec le chariot qui est une carte d'avancement qu'on avance avec détermination avec volonté puis pour atteindre notre but c'est quand même une carte de réussite oui vous allez vous sentir libre vous allez vous sentir bien avec le fou le fou qui parle de vérité pardon qui parle de liberté d'oser sauter dans l'action dans avec cette personne-là autrement dit de vous rapprocher tranquillement d'elle parce que ça vous ramène un équilibre c'est la juste personne pour vous c'est quelqu'un de quand même de sincère avec le cavalier d'épée c'est quelqu'un de sincère parce que sa quête c'est la quête c'est la quête de vérité c'est juste que parfois il peut être tranchant avec ses mots il peut vous sembler un peu froid mais en même temps il est prêt à poursuivre cette relation-là et possiblement vous aussi avec la carte de 7 de Denis qui me dit que vous suivez le chemin pour aller retrouver votre amoureux votre amoureuse je sens que c'est un début de relation un début de couple vous pourrez me dire dans les commentaires mais que vous pouvez vous sentir libre parce qu'on peut être libre même à deux c'est on est libre à deux quand on laisse la place à l'autre qu'on prend sa place puis qu'on laisse la juste place aussi à l'autre pour que quand on se retrouve ensemble il y a vraiment quelque chose de magique on est content on est heureux puis on est sur une note d'authenticité de sentiments qui sont dignes d'être vécu avec le jardin d'Éden bien nouveau venu donc c'est quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie mais pour certains d'entre vous ça peut aussi que votre cercle familial s'agrandisse peut-être une nouvelle naissance si c'est pas pour vous directement ça peut être dans votre famille mais il y a quelque chose il y a une personne qui rentre dans votre vie ou d'après moi elle vient d'entrer parce que c'est ça c'est un couple jeune qui vient de commencer j'ai le sentiment on vous dit d'être souple de pas trop être rigide c'est peut-être vous ici le cavalier d'épée de vous laisser à plus de souplesse plus d'ouverture un peu d'innocence de pureté comme le fou qui saute dans le vide parce qu'il est prêt à avancer c'est un commencement c'est un nouveau commencement donc c'est pour ça que pour moi je pense que c'est vraiment une nouvelle relation vous vous posez trop de questions vous êtes dans la confusion peut-être parce que c'est pas le genre de personne avec qui vous seriez d'habitude mais c'est ça qui ralentit peut-être le déroulement de la relation mais ça va vous apporter de l'émancipation vous allez vous sentir libre on vous parle encore de liberté que vous allez être en couple mais tout en vous sentant indépendant autonome libre de faire ce que vous avez envie de faire parce qu'il va avoir certainement une grande confiance qui va se développer parce que vous êtes dans l'intégrité l'honnêteté la vérité la justice le respect il y a un équilibre entre vous et votre partenaire et ça ça vous permet vraiment d'aller chercher toute l'émancipation dont vous avez besoin avec cette nouvelle relation wow on va aller voir les quatre conseils pour vous avec attirer l'amour à soi quelles petites quatre conseils est-ce qu'on veut vous apporter pour je sens ce début de relation elles viennent de tomber on vous dit je fais preuve de gratitude nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou nous font des cadeaux mais nous le faisons souvent sans conviction on le fait un petit peu machinalement on dit merci mais il y a pas toute l'intensité nécessaire dans ce merci là donc ici aujourd'hui on vous dit aujourd'hui je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien et qui me lient aux autres je remercie autrui avec sincérité profondeur et conviction en les regardant dans les yeux vraiment de prendre le temps d'être dans le moment présent face à une personne que vous remerciez pour de l'aide un soutien peu importe il vous a apporté et même si c'est votre partenaire de le regarder de la regarder dans les yeux pour qu'elle ressente toute votre sincérité quand vous la remerciez voilà ce que j'avais pour vous les couples du groupe 2 j'espère que vous avez apprécié que ça vous apporte des pistes que peut-être que ça vous réconforte aussi du fait que c'est une personne qui avec qui normalement vous seriez pas en relation oubliez les candidatons vivez selon ce que vous vous ressentez parce qu'il y a une belle relation ici qui peut grandir et qui va vous permettre de vous émanciper de vous sentir tellement bien serein et sereine et c'est vraiment ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur si vous aimez la façon que j'ai de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver mes coordonnées c'est à dire mon adresse courriel tout au bas de la description je veux vous remercier aussi avant de vous quitter pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos likes de par vos commentaires j'ai vraiment un grand grand plaisir à vous lire merci encore pour tout ça merci pour votre présence et votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt re bonjour les sagittaires célibataires du groupe 2 on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous avez vous une chance de rencontre si oui comment ça pourrait se déruguer quels sont les messages pour vous qu'est-ce que les guides qu'est-ce que les guides veulent vous apporter comme informations on vous parle wow de lune de miel en partant avez-vous quelqu'un d'un collimateur avec qui vous aimeriez aller prendre peut-être un petit week-end en tête à tête en tête à tête on vous dit que de faire les efforts de pas brûler les étapes dans le fond d'y aller il y en a deux qui ont voulu venir je vais le mettre ici alors lune de miel faire les efforts nécessaires pour faire croître la relation mais sans brûler des tables peut-être qu'à ce moment-ci vous mettez beaucoup plus de temps sur votre carrière peut-être avez-vous des petits problèmes financiers donc la raison pour laquelle que vous mettez beaucoup de temps au travail peut-être est-ce que vous avez rencontré aussi quelqu'un au travail pourquoi pas mais on vous dit de vous aimer d'abord comme vous êtes avec vos défauts vos qualités ne vous inquiétez pas on en a tous et on parle de réconciliation alors peut-être est-ce qu'il y a une chance ici vous êtes peut-être célibataire parce qu'il y a quelque chose vous venez de vous séparer de la personne que vous aimiez mais il y a une chance de réconciliation soit avec cette personne-là ou soit avec quelqu'un qui vient de votre passé qui revient dans votre vie mais de pas brûler les étapes peut-être que ça va commencer sur la note de la lune de miel si c'est quelqu'un peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ou que vous vous réconciliez de votre relation vous allez être bien c'est sûr sur le mode lune de miel mais faites attention au niveau de votre carrière je ne vous dis pas de plus travailler mais qu'au travers de ça même si vous avez besoin de faire beaucoup d'heures de travailler beaucoup parce que vous avez des problèmes financiers mais de démontrer à la personne de votre vie que vous aimez lui démontrer votre intérêt pour elle quand même d'essayer de trouver au travers de ça du temps pour cette personne-là mais tout en vous aimant parce que ça va être en vous aimant que vous allez être capable aussi de démontrer votre amour à cette personne-là on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus quels sont les messages pour vous on vous parle de la reine de denier bien on vous parle de sensibilité de douceur de séduction de charme de charme de carisme aussi c'est c'est une femme aussi qui ne s'embourbe pas du superficiel elle va à l'essentiel elle aime les choses qui sont efficaces on a le neuf de denier en même temps on vous parle d'autonomie de liberté de reprendre votre pouvoir sur votre autonomie sur votre liberté on est toujours dans le financier donc oui vous avez besoin certainement de mettre beaucoup d'énergie au boulot pour retrouver cette indépendance pour certains d'entre vous parce que pour d'autres il n'y a pas de problème financier là donc peut-être est-ce que même s'il n'y avait pas de problème financier vous mettiez trop de temps d'intérêt à votre carrière mais pendant ce temps-là bien c'est au détriment de votre relation c'est peut-être une des raisons qu'il y a eu la séparation oui d'être plus adaptable plus souple de pas trop vous en faire pour le lendemain avec ce joueur de pipeau pour moi qui est un peu bohème que c'est quelqu'un qui ne s'inquiète pas du lendemain il vit au jour le jour sans trop d'inquiétude parce que vous pouvez tchou excusez-moi parce que vous pouvez vraiment amener votre relation à quelque chose de tangible de concret mais c'est vous comme si c'était vous qui tenait l'opportunité dans votre main c'est à vous de faire ce qui est nécessaire pour ramener la relation c'est probablement pas fini vous vous aimez mais il est arrivé quelque chose c'est causé par le travail oui parce que en étant plus souple plus adaptable la relation va pouvoir croître elle va grandir avec l'impératrice qui nous parle d'abondance de séduction aussi bien évidemment de raffinement d'être affiné on parle de douceur et tout ça il y a des rapprochements vraiment ça ramène l'envie de se rapprocher peut-être de se pardonner ce qui s'est passé mais en ne recommettant pas les mêmes erreurs parce que vraiment j'ai le sentiment que tout est en cause qu'on a mis beaucoup d'énergie sur notre carrière mais au détriment de notre relation mais il faut faire effectivement il faut faire des efforts pour que la relation puisse grandir il faut démontrer à l'autre qu'elle a de l'intérêt pour nous et que plus que justement que vous allez mettre de l'amour que vous allez le démontrer avec le valet d'épée bien la relation va pouvoir croître on a la reine de coupe au dos de deck de vous fier à votre intuition de par votre sensibilité de par vos émotions de ce que vous vibrez de pas avoir peur de démontrer ce que vous avez envie dans le fond de démontrer vos émotions ce que vous ressentez que la personne le ressente il y avait peut-être une sorte de timidité ou peut-être que vous étiez pas très généreux généreuse dans vos démonstrations d'amour pour que la personne malgré certaines obligations certaines responsabilités de la vie mais se sentait pas aimée ou se sentait pas important importante comme si vous il y a eu de la négligence j'ai le sentiment dans la relation puis c'est ça qui a créé la séparation donc ici on est dans avec des célibataires selon moi qui ont vécu une séparation mais qui a une chance de réconciliation mais pour ça va falloir faire les efforts nécessaires va falloir vous aimer avec vos défauts vos qualités les accepter mais apporter plus de nourriture à votre relation au jour le jour plus de souplesse de vous adapter aux événements mais avec douceur et de démontrer vraiment que vous aimez cette personne-là je vous parle de souplesse on l'a ici la carte de souplesse d'être plus plus flexible plus souple d'oublier votre rigidité de pas avoir peur de démontrer votre intérêt d'arrêter de vous abriter de vous cacher parce que je pense que cette personne-là c'est un cadeau pour vous dans votre vie vous avez des choses à apprendre de cette relation-là pour créer l'embrasement toute votre ouverture toute votre souplesse d'arrêter de vous abriter de pas oser dire de démontrer vos émotions vos sentiments pour cette personne-là ça va être un apprentissage pour vous parce que je sens que vous êtes plus habitués à... oui vous êtes quelqu'un d'honnête de fidèle mais ou c'est dépendamment le valet ici de... le cavalier pardon d'épée si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous il y a comme de la dureté hein même si on aime on est comme... on n'ose pas trop le démontrer on s'abrite on se cache on montre pas nos sentiments mais ça... ça va être un apprentissage ça va être nécessaire pour vous de le faire pour créer... pour rallumer la flamme puis créer l'embrasement puis que les choses puissent s'enchaîner d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines ça va être très intense la réconciliation va avoir lieu bien peu on va aller voir avec attirer l'amour à soi quels conseils est-ce qu'on veut vous apporter les sagittaires ici qui sont célibataires mais en fait qui sont comme... vous savez peut-être pas vous pensez peut-être que vous êtes célibataire mais possible qu'il y a une réconciliation ou il y a quelqu'un du passé pour d'autres qui arrivent qui revient vers vous que ça va créer bien il va falloir mettre les mêmes énergies là hein de créer l'ouverture peut-être de comprendre ce qui s'est passé dans le passé voyez-vous on vous dit je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices des vêtements bien choisis une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait par exemple sont utiles en matière de séduction mais ils doivent l'être uniquement pour me mettre en valeur à aucun moment je ne dois me cacher derrière les artifices avec le parapluie ici hein c'est comme si vous mettiez beaucoup d'énergie sur votre personne d'être oui d'être bien habillée bien mise la bonne la belle coupe de cheveux et tout ça mais il faut aller plus loin dans une relation quand on veut qu'elle prenne qu'elle progresse qu'elle grandisse il faut aller plus profondément donc il faut oser sortir du superficiel et d'être dans le plus profond plus sincère puis d'oser démontrer pas juste par la parole mais par des gestes aussi l'intérêt qu'on a pour la personne qui est en face de nous puis ça va créer l'embrasement vous allez apprendre à grandir mais à vous sentir quand même vous allez être quand même libre autonome indépendant au travers et indépendante au travers de cette relation là voilà ce que j'avais pour vous les célibataires séparés concernant cette réconciliation qui peut arriver dans votre vie j'espère que ça vous apporte bien du réconfort des pistes de réflexion si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description via mon adresse courriel et moi j'en profite par la même occasion pour vous remercier pour toute la manifestation toute la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos de par bien vos likes vos commentaires j'ai vraiment grand plaisir à vous lire j'aime ça quand vous me dites si ça fait du sens pour vous le tirage que vous venez de regarder donc je tiens à vous en remercier parce que c'est important pour moi de vous lire vraiment j'adore ça merci aussi de votre présence de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt rebonjour les sagittaires du dernier groupe du groupe 3 ou du troisième des camps les coupes on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous concernant votre relation qu'est-ce qu'on a on vous demande de traiter les problèmes familiaux que votre vie amoureuse va tirer bénéfice du pardon que vous vous accorderez à vos parents alors peut-être que vos parents vous avez du ressentiment par vos parents ils ont peut-être laissé un goût amer et ça ça se répercute dans votre relation à ce moment-ci et de pardonner à vos parents bien ça vous permettrait d'aller de l'avant de plus belle façon d'apporter ça vous permettrait aussi d'apporter plus de légèreté à votre relation plus de coquinerie de taquinerie de jeu d'amusement de légèreté de flirte d'être en mode plus flirte parce que là peut-être est-ce que vous prenez les choses trop au sérieux il manque de souplesse c'est trop rigide peut-être peut-être que vous avez du ressentiment des appréhensions vous avez peur de vivre peut-être le modèle de ce que vos parents vous ont montré ou de pas avoir l'amour si vous avez manqué d'amour d'en manquer mais ici on vous parle d'équilibre de partage que vous êtes capable de vous maîtriser de maîtriser vos impulsions vos pulsions même primaires vous êtes capable de rester vraiment calme vous devant l'adversité mais ici il y a un besoin on dirait de rééquilibrer la notion de générosité de partage dans le couple ça peut être le partage des tâches des commissions à faire mais peu importe il y a quelque chose qui manque d'équilibre à ce moment-ci il y a besoin de vous arrêter oh wow on vous parle du monde on vous parle d'accomplissement un bel accomplissement dans cette relation-là parce que vous avez su vous éloigner de vos peurs de vos craintes malgré tout mais c'est peut-être pour vous sentir mieux vous à l'intérieur de vous que de pardonner à vos parents vous n'êtes pas obligé de le faire en face à face vous pouvez le faire à l'intérieur de vous de leur pardonner pour ce qu'ils ne vous ont pas donné ce que vous auriez aimé et ça va vous permettre de vous libérer ça ne minimisera pas le manque que vous avez vécu mais ça va vous permettre de vous émanciper d'avancer de meilleures façons en étant plus en paix par rapport à vous-même parce qu'ici on parle d'accomplissement la relation elle est elle est super bien finalement elle ne manque pas de partage ni d'équilibre elle est dans le partage et dans l'équilibre ou en tout cas ça va amener la plénitude ouais il y a quelque chose qui vous a brisé le coeur peut-être est-ce que il manque de romantisme ou que vous avez de la difficulté à vous ouvrir parce que la lune ici normalement c'est qu'on est capable de négocier de il y a beaucoup de romantisme il y a beaucoup de chaleur dans la relation avec la lune et que malgré les hauts et les bas on est capable de composer avec on est capable de faire des beaux compromis de mettre de l'eau dans notre vin créer un équilibre harmonieux dans la relation on va aller voir qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée wops j'ai la reine de denier et le 2 de denier on revient avec l'idée de l'équilibre la reine de denier elle ne s'en bourbe pas de superflu c'est quelqu'un qui va à l'essentiel mais qui couvre qui prend soin des gens autour d'elle pour vous accomplir il y a donc un besoin de ramener de l'équilibre plus de compréhension d'ouverture parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait de la peine et possiblement de là l'idée de ramener plus de de douceur parce qu'il semblerait que vous êtes avec votre âme sœur mais c'est ça j'ai l'impression vous avez de la difficulté à à mettre de la légèreté de l'amusement de l'espièglerie de l'humour dans votre relation vous êtes plutôt méfiants méfiante il y a quelque chose que vous avez besoin d'aller regarder d'autant plus ici qu'on a l'ermite mais pourtant il y a de la passion mais de faire le travail tout va découler tout va ramener les choses au beau fixe avec plus de légèreté plus de chance parce que le 2 le 2 de Denis ici c'est ça nous parle d'équilibre encore une fois mais moi avec ces deux petits jeunes enfants sur le petit chariot ça me fait vraiment penser à apporter beaucoup de légèreté de ne pas vous prendre la tête un peu comme les enfants d'y aller avec plus de pureté d'oser montrer qui vous êtes pour obtenir ce que vous voulez parce que oui ça va créer un réveil pour vous vous allez mieux vous connaître vous connaître pardon plus profondément il y a une crotte à libérer il y a quelque chose à libérer qui vient de votre enfance possiblement de ce que vos parents vous ont donné ou pas du modèle qu'ils vous ont montré ou pas je sais pas est-ce qu'ils se sont quittés est-ce que vous êtes provenez-vous d'une famille dysfonctionnelle où les parents sont chacun de l'autre côté il y a eu une séparation un divorce ça vous a affecté puis ça bien ça se répercute dans votre relation malgré le fait que vous voulez vivre quelque chose de bien c'est bien sûr c'est bien évident mais ça va créer aussi beaucoup de rapprochement mais vous avez besoin de vous guérir de quelque chose d'important de pardonner à vos parents pour vous en libérer pour alléger puis ça ça va être à l'intérieur de vous vous allez avoir besoin de faire une introspection de remonter possiblement dans le temps pour trouver ce qui vous empêche d'avancer parce que le diable oui il y a de la passion dans votre relation mais en même temps votre méfiance fait que ça vous empêche d'avancer puis de créer les rapprochements que vous voulez ramener plus d'équilibre mais un bel accomplissement si vous le souhaitez de vous libérer de cette lourdeur de cette peine qui vous vient possiblement de l'enfance pour amener votre relation beaucoup plus loin on va aller voir avec parce que c'est probablement même votre âme soeur le 2 de coupe ici c'est quand même quelqu'un de très important il y a beaucoup d'affinités certainement de complicité de respect qu'est-ce qu'on vous parle on vous parle de richesse avec le jardin d'Eden que vous entrez dans une période plus prospère au niveau de votre relation qu'est-ce qu'on a d'autre je viens de la soigner par terre c'est ça il y a un conflit il y a quelque chose il vous manque un morceau de puzzle et c'est vous le morceau de puzzle manquant de rétablir ici de vous guérir pardon de ce qui empêche de faire grandir de faire croire votre relation oui de vous recentrer à vous-même et d'entrer à l'intérieur de vous de faire l'introspection que l'ermite vous parle ça va vous apporter une lucidité vous allez être plus perspicace vous allez comprendre ben oui il y a un réveil ici vous allez vous révéler à vous-même il y a vraiment un éclaircissement profond du pourquoi que ça peut être qu'un cas dans votre relation malgré tout amour que vous pouvez avoir pour vous et tout amour que votre partenaire peut avoir pour vous c'est une chance c'est une chance que la vie vous offre de prendre le temps de vous introspection de vous être ben oui de vous introspecter pardon que vous devez pas refuser de le faire parce que c'est un cadeau de l'univers pour vous amener plus loin ça va demander c'est un nettoyage que vous avez à faire pour pouvoir progresser dans cette relation là il y a un ménage qui s'impose mais pour moi c'est vraiment en lien avec ce qui s'est passé avec votre famille vos parents peut-être quand vous étiez jeunes je sais pas mais il y a quelque chose à guérir oh puis j'en ai deux bon je vais y aller je fixe des limites dès le début de mes relations dès le début d'une relation il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple si j'accepte certains comportements au début de la relation je ne pourrai plus les changer plus tard ben oui c'est normal c'est un si vous avez accepté un certain comportement de votre conjoint de votre conjointe en tout cas de votre partenaire de votre amoureux de votre amoureuse puis qu'au bout de six mois vous en pouvez plus puis vous lui je sais pas trop quoi mais vous le presto vous saute puis là vous débordez la personne en face de vous comprendra plus parce qu'elle pensait que cette tendance ou ce comportement vous convenait donc vous mettez la personne vous la mettez comme au pied du mur mais sans qu'elle comprenne ce qui se passe donc c'est pour ça que c'est important de fixer vos limites il y a des choses qui sont inacceptables pour vous dans une relation il faut les dire pour que la personne en face de vous soit au fait puis en même temps ça crée un échange et vice versa donc c'est important de fixer ça dès le début oui tranquillement on dévoile pas tout notre sac non plus d'un coup mais vous avez discernement je suis certaine vous êtes capable de d'avancer tranquillement peut-être que c'est une nouvelle relation ici c'est pour ça qu'on vous parle de ça de mettre vos limites c'est un conseil j'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations ça revient un peu à ça ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres c'est clair personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas pour que mes besoins soient comblés il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour oui comme la reine ici de Denis qui ne s'embourbe pas de superflu elle est plutôt elle y va direct elle y va aimablement avec compassion mais elle ne fait pas de détour c'est une femme qui est efficace donc allez-y sans détour avec simplicité d'exprimer clairement vos besoins encore là ça va créer un échange l'autre personne va pouvoir aussi vous exprimer ses propres besoins c'est à se parler qu'on se comprend et qu'on peut évoluer c'est-à-dire que moi c'est ce que je vous souhaite les amis du troisième groupe les Sagittaires en couple il y a quelque chose à travailler il y a peut-être un manque de communication mais il y a quand même une résolution qui arrive il va y avoir un nettoyage à faire cessez de de refuser le cadeau que la vie vous envoie c'est une chance même de prendre le temps de regarder à l'intérieur de vous pour vous libérer puis vivre vraiment une relation sereine c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur les Sagittaires soyez-en convaincus si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée bien vous allez retrouver mon adresse courriel tout au bas de la description je veux vous remercier aussi pour toute la reconnaissance que vous me manifestez de par vos likes et vos commentaires j'ai tellement de plaisir à vous lire je trouve ça vraiment très agréable surtout quand vous me vous m'informez vous me communiquez ce qui fait du sens pour vous dans les tirages que je vous propose ça crée ben oui ça crée justement plus de présence à la chaîne et je trouve ça très intéressant donc merci pour votre fidélité pour votre présence faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt Rebonjour les célibataires du groupe 3 ou du 3e décan allons voir ensemble qu'est-ce que qu'est-ce que vos guides quels sont les messages de vos guides qu'est-ce qui est important que vous sachiez à ce moment-ci concernant ben votre célibat allez-vous enfin rencontrer est-ce qu'il va se passer quelque chose oh on vous parle d'une relation karmique que vous vous êtes déjà connu quelqu'un qui arrive pour vous quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie passée avec qui vous avez été c'est un nouvel amour quelqu'un qui vient éveiller ben vos sentiments romantiques avec un nouvel amour dans le sens que ben là vous êtes une bataille donc même si c'est une relation karmique oui ça va être un nouvel amour pour cette vie-ci wow vous allez apprécier l'enchantement d'être ensemble de passer des bons moments non seulement c'est votre c'est une relation karmique c'est une relation avec quelqu'un que vous avez déjà été en relation dans une vie antérieure mais c'est aussi votre âme soeur wow ça sera pas trop beau en quelque part mais c'est quelqu'un qui va éveiller vos sentiments à l'intérieur de vous et que vous allez être capable d'apprécier les petits moments de la vie joyeux pour être bien vous allez être bien ensemble ça vient de loin tout ça ben oui vous allez vous sentir en sécurité vous allez vous sentir confortable respecté avec le 10 de denier et vous allez accueillir ou en tout cas vous vous accueillez mutuellement vous êtes très heureux pour moi c'est comme si on nous disait que vous êtes heureux de vous revoir c'est peut-être une évidence quand vous allez rencontrer cette personne là il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va faire que vous allez le ressentir c'est comme si vous la connaissiez depuis toujours on a ce sentiment là des fois avec des personnes mais souvent avec les relations karmiques c'est ce que ça fait parce que vous connaissez la personne de vie passée quels sont les autres messages donc vous allez vous sentir bien vous allez vous sentir en sécurité oui vous allez vous sentir choisi que la personne vous a vraiment choisi au travers de plusieurs autres vous allez vous reconnaître j'ai le sentiment de juste par un regard oui puis la relation elle va croître elle va grandir avec cette magnifique impératrice elle va elle va oui elle va prospérer elle va vous permettre aussi de vous transformer de laisser votre passé derrière vous peut-être le passé de ce que vous avez vécu pour commencer quelque chose de nouveau ça va peut-être vous demander de la réflexion de regarder les choses différemment mais ça apporte un bel équilibre on a le 6 de coupe qui nous parle aussi c'est la carte du passé de ce qu'on a vécu dans le passé donc c'est vraiment quelqu'un que vous avez connu mais c'est un un souhait exaucé c'est quelque chose qui va vous impacter émotionnellement avec ce 9 de coupe vous l'avez souhaité probablement de bon peut-être pas que vous avez peut-être pas souhaité directement d'avoir une relation karmique mais peut-être avez-vous demandé de trouver par contre votre âme sœur mais en plus c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été dans le passé une belle relation en perspective peut-être est-ce qu'avec cette personne là ça va vous permettre de voir les relations amoureuses d'une autre façon sans trop de nostalgie sans trop de de regret d'être plus dans le partage puis ça ça vient c'est un souhait qui est exaucé sinon je vous inviterais à faire un souhait d'ailleurs avec ce 9 de coupe faites un souhait si vous en aviez pas fait un parce que on va vous exaucer avec le jardin des thèmes de quoi qu'on vous parle on vous parle de confusion peut-être que vous vous posez trop de questions puis en force de vous poser trop de questions de la réponse qui amène une autre question qui amène une autre question puis vous vous enchevêtrez de plus en plus un peu comme dans un labyrinthe puis ça ça empêche de faire croître la relation vous avez peut-être des doutes vous n'êtes pas sûr mais vous allez la reconnaître la personne on vous dit que dans les prochains jours il va y avoir beaucoup de communication puis d'échanges beaucoup de discussions qui vont être en vue bien peut-être est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré aussi sur les réseaux on vous parle de chagrin qu'il y a une personne ou une situation qui pourrait vous décevoir il y a une petite période de tristesse passagère qui arrive pour vous on vous parle de refoulement ce que vous fuyez va vous se représenter ça ne nous donne rien jamais de ne pas prendre le temps de regarder ce qui nous pèse il y a quelque chose que vous devez régler pour retrouver votre équilibre votre équilibre en dépend peut-être la confusion peut-être de vous poser trop de questions c'est peut-être ce chagrin-là que vous refoulez que vous n'osez pas en parler mais on a une belle carte d'accomplissement ici vous allez franchir il y a quelque chose que vous allez comprendre vous allez franchir toutes les étapes ici du chagrin de la confusion de refouler mais soyez vous-même on a le papillon ici ici on a la mort il y a une transformation qui arrive pour vous et possiblement grâce à cette rencontre-là qui devrait arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines mais soyez vous-même parce que vous n'avez rien à prouver d'autre que d'être vous-même vous allez vous reconnaître vous allez vraiment pouvoir être qui vous êtes ça se peut que ce soit un défi pour vous de vous montrer en toute authenticité peut-être même sans vous censurer d'avoir le courage de montrer bien oui votre chagrin de montrer vraiment vos émotions vos ressentis vos envies la carte conseil je prends conscience que j'ai rien à perdre voilà absolument lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse je suis amenée à stresser à perdre mes moyens pour tant je n'ai rien à perdre effectivement vous êtes déjà seul donc qui risque rien de rien en même temps je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre oui redonnez-vous votre propre valeur qu'au lieu de penser que c'est vous qui peut perdre stresser puis perdre bien que c'est l'autre personne qui pourrait vous perdre qui c'est peut-être que c'est vous qui allez en bout de ligne vous rendre compte qu'elle n'était pas faite pour vous mais je parle pas du cas ici mais en fait redonnez-vous toute votre valeur à vous-même puis prenez conscience que vous avez rien à perdre parce que vous êtes déjà seul mais de toute façon c'est votre âme-sœur qui arrive vous allez vous reconnaître donc j'ai envie de dire vous avez rien à perdre dans ce sens-là c'est la bonne personne pour vous vous allez trouver le moyen d'être bien ne pas trop vous casser la tête aussi avec la lune de miel j'ai l'impression que vous allez être capable de briser la routine éventuellement laissez-vous le temps mais vous allez vous sentir en sécurité de toute façon de toute façon vraiment vous vous choisissez presque d'un regard je suis presque surprise de ne pas avoir eu la tour peut-être même un coup de foudre qui arrive dans votre vie mais peu importe moi je vous souhaite que le meilleur les sagittaires qui ont du troisième groupe je vous souhaite de rencontrer bientôt cette personne-là j'espère que ce tirage vous apporte plus de confiance en vous et que ça vous amène aussi des pistes de réflexion si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver mon adresse courriel tout au bas de la description je veux vous remercier aussi avant de vous quitter pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos lines de par aussi vos commentaires j'aime tellement vous lire je n'avais pas idée à quel point ça m'est vraiment agréable et bien ça me démontre la présence que vous êtes là ce qui m'amène à vous remercier aussi de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt et à tout